Première édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal partira du Burundi avec la clôture des travaux sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Bujumura et Kinshasa veulent donc améliorer les relations de bon voisinage. Des accords ont été signés. Reportage. Fouer d'intenses travaux des experts de l'appareil sécuritaire de l'RDC du Burundi, cet accord signé par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur de l'RDC et son homologue du Burundi définit la coopération dans le domaine de la paix et de sécurité. Les accords scellés par les deux gouvernements à l'issue de cette bipartite font suite à la volonté de deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo et Evariste Ndaï Chimie, de consolider la coopération entre l'RDC et le Burundi au niveau de la sous-région pour juguler l'instabilité et favoriser une paix durable. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Kito-Wankoy, en sa qualité de président de la grande commission mixte défense et sécurité, RDC Burundi, se veut rassurant quant à l'engagement pris par les deux gouvernements. Une commission permanente a été mise en place pour le suivi de l'application du dit accord. Jouer nuit à améliorer les relations de bon voisinage entre nos deux pays et à faire preuve que les deux pays doivent coopérer pour leur reconstruction et la consolidation des ensembles sous-régionaux auxquels ils appartiennent. J'ai déjà créé un secrétariat permanent de défense et sécurité pour le suivi strict de toutes les recommandations en vue de privilégier la coexistence entre nos populations. Ce partenariat intervient dans un contexte crucial où l'RDC est agressé par son autre voisin, le Rwanda. Il vise à garantir un climat de paix et de bon voisinage. Revenons au pays, direction Nord-Kivu, avec la visite d'inspection des sites pour le désarmement des groupes armés. Elle a été effectuée par le coordinateur provincial du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation Nord-Kivu. Des sites pour accueillir les éléments démobilisés des groupes armés ont reçu la visite du coordinateur provincial du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation du Nord-Kivu. Clovis Mouniré s'est fait accompagner de son adjoint en charge de l'administration et des finances, Monica Ndovia, ainsi qu'à des experts et cadres de la coordination nationale. Cette mission a permis à la délégation de visiter les sites de Mambango et de Mangango à Béni. Cette délégation s'est rendue également compte de la viabilité des sites de Boutembo et de Loubero qui pourront servir des sites de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. La délégation a été accompagnée par le commandant des opérations Sokola 1 du Grand Nord. L'armée fait partie du processus, donc l'armée doit participer. Parce que, en ce qui concerne les sites de démobilisation, il y a les aspects sécuritaires qui construisent. Là, on a impliqué l'armée, on a impliqué l'autorité, les autorités administratives, et elle est notable. Donc, les sites sont de Japonie, et il ne reste que lancer le processus. Ces visites ont été organisées en provision du lancement des opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion annoncées par les coordonnateurs nationaux du PDDRCS, Tomitambo Ushindi, qui revient d'une tournée à Nitori et au Nord Kivu. Les provinces du Sud Kivu, de Tanganyika et du Maniema sont également concernées par ces opérations qui visent la restauration de la paix, la sécurité et les relèvements communautaires sans omettre la stabilité de l'Est de la RDC. Modeste Vati Lu Poebo, président de la Chambre haute du Parlement, a eu des échanges avec le grand-duque Henri Albert de Luxembourg. Les deux personnalités ont échangé sur les questions liées à la diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Son dernier octobre. La diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au centre d'un échange que le président du Sénat, Modeste Vati Lu Poebo, a eu en tête à tête avec le grand-duc Henri Albert de Luxembourg, ce week-end au palais présidentiel luxembourgeois. Les deux personnalités ont passé en revue les grandes questions de l'heure, notamment celles liées à l'agression de la RDC par le Rwanda et le drame humanitaire occasionné par cette situation. Nous avons besoin de la paix en République démocratique du Congo. A l'Est du pays, nous sommes l'objet d'une agression, d'une attaque M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Et le Luxembourg étant un pays ami au Rwanda, nous avons demandé que dans ce cadre-là, il puisse demander au président du Rwanda de cesser de faire la guerre chez nous, de faire plutôt la paix, nous sommes ouverts, nous voulons coopérer avec tous les pays voisins, nous voulons bâtir des projets d'intégration commune parce que dans une guerre, il n'y a pas de gagnants. Avant cet entretien, le président de la Chambre haute du Parlement congolais a échangé avec le président de la Chambre de représentants luxembourgeois, Fernand Etjen, ainsi que le président du Conseil d'État du Grand-Duché de Luxembourg. Ces échanges ont tourné essentiellement autour de la diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. La rencontre a permis aux autorités luxembourgeoises de bien s'imprégner des défis que la RDC s'emploie à relever. Modesto Bahati, hôte des autorités du Duché de Luxembourg, a saisi cette occasion pour vanter les opportunités qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo. Le président de la Chambre des députés de Luxembourg fait ici un témoignage à ce sujet. Je crois que cet échange nous a permis d'avoir beaucoup d'informations sur la situation à Koutoubel en République démocratique du Congo. Je ne savais pas, avant cette réunion, beaucoup de ce beau pays. Il y a des potentialités énormes. Je crois que ça appartient maintenant au Parlement luxembourgeois, mais aussi aux autres autorités du pays, de voir comment on peut tout de même approfondir les relations entre les deux pays. Il faut noter que Modesto Bahati, l'Ukobo, a fait le déplacement de Luxembourg sur invitation du président de la Chambre des représentants de ce pays, l'un des fondateurs de l'Union Européenne. La première dame de la République démocratique du Congo, Koloizi, pour une visite officielle, Nesakirotisekedi mènera sur place les nombreuses actions au travers de sa fondation. Retour en image sur son arrivée dans la province où l'on n'a pas. Nesakirotisekedi a choisi cette année d'honorer la femme katangaise en général et celle du lois là-bas en particulier, pendant ce mois dédié à la promotion des droits des femmes. L'annonce de son arrivée s'est très vite répandue comme une traînée de poudre dans la ville-ménière de Koloizi et ses environs. Entre curiosité et impatience, plusieurs lois là-bas affichaient clairement leur joie de voir de près l'épouse du chef de l'État. Les plus téméraires d'entre eux ont carrément choisi la hauteur pour avoir la chance de l'apercevoir. C'est la première fois que la première dame a foulé le sol du lois là-bas et nous voulons aussi palper les actions de sa fondation ici chez nous. Parce que la Bible dit que toute maison qui reçoit un visiteur, c'est une maison qui est belle. Celle-ci n'est pas une personne, mais c'est une autre personnalité. Nous la souhaitons la bienvenue et que ce n'en soit pas la première fois. Le contact physique avec ses concitoyens, Denise Nyakirouchi-Sekidi, on a pris l'habitude. L'épouse du chef de l'État, s'offre un banc de foule au sortir de l'aéroport national de Koloizi ce dimanche 5 mars. Aux côtés de Fifi Masuka, gouverneur de Provence, Denise Nyakirouchi-Sekidi, dit Emani aisement la langue du terroir pour communiquer avec la population qu'il accueille sur la place Moangéji. C'est l'extase. Merci beaucoup pour l'accueil que vous m'avez réservé. J'ai vu que vous me portez dans votre cœur. Sachez que moi aussi, je vous porte dans mon cœur. Je voulais vous saluer, vous voir. Je suis là pour fêter avec la maman du Lualaba. Je voudrais aussi dire à nos enfants, ceux qui vont à l'école, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour bénéficier de mon programme Excellence-là. Surtout qu'il y aura bientôt un programme spécial Excellence-là juste pour la province du Lualaba. Les attentes sont nombreuses, mais le séjour de la Faust Ledi promet d'étancher certaines soifs d'information et d'action. Les rencontres avec les femmes et autres couches de la population, les visites des hôpitaux ou encore les échanges avec les élèves finalistes sur le programme Excellence-là sont inscrits dans l'agenda de la Première Dame à Coudouizi. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières a présidé hier au Palais de la Nation une importante réunion sur les difficultés qui engrennent la société commerciale des transports et ports. Les détails avec Fanny Kipoufi. Le développement d'un pays, c'est aussi son économie. Cette dernière, ses ressources dans différents secteurs d'approvisionnement, notamment les secteurs des transports, dans le but de renflouer l'ex-ONATRA qui, depuis plusieurs années, est en faillite suite aux difficultés financières. Le directeur du cabinet adjoint du président de la République en charge des questions économiques et financières, André Ouamesso, a tenu une réunion ce lundi au Palais de la Nation avec, d'un côté, la haute hiérarchie de la Société commerciale des transports et ports, SETP, l'ex-ONATRA, et les membres de l'inter-syndical de cette même entreprise. De l'autre côté, la représentation du ministère des transports, des portefeuilles, les copireps et aussi l'inspection générale de finances, IGF. La réunion a tourné autour des difficultés rencontrés par la SETP pour son bon fonctionnement et les moyens d'y remédier pour mettre en valeur cette société de l'État de grande importance pour l'économie de la RDC. Plusieurs problèmes liés à cette situation ont été rélevés, notamment les problèmes de fonctionnement des ports illégaux et clandestins, la spoliation des espaces et maisons de la SETP par les retraités. Pour remédier à cela, plusieurs réformes au sein de la SETP doivent être mises en place. Aussi, la relance des trafics fluviales a indiqué le PCA intérimaire de l'ex-ONATRA, Fréi Lungula. Qu'il y a des travailleurs de l'ONATRA par qui passe cette malversation et qui crée toutes ces histoires. Mais aujourd'hui, là, il y a même le fils de l'ONATRA qui ont accepté de pouvoir dénoncer. La dénonciation est faite et ça va passer à la vitesse des croisières jusqu'à ce que le chef de l'État devait prendre des décisions courageuses. J'appelle à la prise de conscience des Congolais en général et en particulier des décidaires de ce pays. Aussi bien que des agents de l'ONATRA pour dire, trop c'est trop. Plusieurs interventions ont été suivies au cours de cette même réunion. Pour le représentant du ministère du Transport, l'installation d'une commission permanente d'audit est d'une grande importance pour mettre fin à tous les désidératas que subit la SETP. Ils ont ensuite suggéré la fermeture de tous les ports illégaux. Les délégués du ministère du Portefeuille ont à leur tour suggéré de mettre en place un régime ou une loi qui définit tout le patrimoine de l'État. Une lueur d'espoir pour l'intersyndical de l'ex-ONATRA qui estime avoir gain de cause à ses revendications. Le président de la République avait réussi notre taille de charge. Premièrement, c'est le dossier de 2,7 millions qui est notre créance. Cet argent va permettre à la société de retraiter 2,913 agents, permettre à la société de réhabiliter le trafic fluvial et ferroviaire et équiper nos ports maritimes. Le dossier des ports en eau profonde de Bananas, le bas syndicat demandait au chef de l'État que les 34% qu'ils pouvaient donner au gouvernement que ce soit géré par nous, la SETP. Là, je rassure même à tous les travailleurs que nous sommes vers une victoire écrasante. Nous remercions le chef de l'État encore une fois de plus. Représentant les garants de la nation, les directeurs des cabinets adjoints du président de la République ont promis de faire parvenir au chef de l'État les difficultés de la SETP pour en faire l'un des sujets de sa communication à la réunion du Conseil des ministres. Il a par ailleurs présenté l'ex-ONATRA comme instrument par excellence de la relance de l'économie congolaise. Construction des infrastructures publiques à la Tchwapa, des écoles, des hôpitaux et le bâtiment du gouverneurat en première phase pour l'exécution des travaux. Soucieux d'améliorer les conditions de travail de son personnel, le gouverneur de la Tchwapa, Bongongkoy, vient de signer ce vendredi 3 mars 2023 un protocole d'accord avec le bureau central de coordination BSECO sur la construction du bâtiment du gouverneurat. Il s'agit d'un projet de construction d'un bâtiment du gouverneurat de la Tchwapa. Le gouverneur de la Tchwapa fonctionne presque dans la rue et que c'est vraiment une urgence le gouvernement central a réagi positivement. L'expertise et l'expérience du BSECO feront en sorte d'accompagner la province de la Tchwapa dans la construction de plusieurs autres infrastructures notamment les infrastructures aéroportuaires, portuaires, sanitaires, routières et même scolaires. BSECO va nous accompagner presque dans toutes les infrastructures portuaires, aéroportuaires, scolaires, infrastructures sanitaires, routières. Ce protocole d'accord qui a une durée de 36 mois ne rentre pas dans le cadre du PDL 145 territoires. Ce protocole a une durée de 36 mois renouvelable. Non, ceci ce n'est pas dans le cadre du 145 territoires, ceci rentre dans le cadre du budget d'investissement de la province de la Tchwapa. Vu le caractère urgent du projet, le bureau central des coordinations BSECO déploie ses ingénieurs sur terrain dès la semaine prochaine pour les études plus approfondies. L'état des routes de la province du Kassai central est déplorable en mission de sensibilisation sur le processus électoral. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale appelle les chefs des regroupements à s'approprier le programme national des 145 territoires pour désenclaver l'espace en Kassai. Reportage. Le numéro 1, Kanagambu Jimaï est dans un état déplorable et chaotique. Le voyage est pénible et difficile à cause du mauvais état de route. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Tukumesu, en mission d'inspection dans l'espace grand Kassai, affronte les réalités des routes dites de l'impossible au Kassai central. Il tente d'expliquer à la population que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tsekede Tchilombo, y pense avec son programme de 145 territoires. Quelques minutes ont suffi pour prendre la fraîcheur du lac Munkamba. Les cortèges du premier vice-président de l'Assemblée nationale prend la direction de Dimbédenne Territoire où l'attendait une foule immense. Après les mots introductifs de l'administrateur du territoire, le numéro 2 de l'Assemblée nationale prend la parole d'un message clé. Les conflits des terres entretenus par certains chefs de groupement et quelques complices dans le village des Banabantumba et Katendee, lesquels conflits ont provoqué morts d'hommes et blessures, le déplacement des populations de leur résidence habituelle. André Mbata Betoukoumessou fait une mise en garde sévère et décrit avec veillemance cette situation. Il a promis sans mâcher les mots que les commanditaires dont certains se recrutent à Kinshasa seront punis. De la mission Katendee en passant par Mashallah, le professeur André Mbata Betoukoumessou a salué l'évolution des travaux des 145 territoires dans la mission Mashallah. Sur son chemin, le bureau de la CENI ont été visités pour encourager les personnels de la centrale électorale à plus de travail car les élections approchent. Une grande assaille de notre pays doit s'enrôler massivement pour aller aux élections en décembre 2023 et lire le président de la République Félix Antoine Cette longue journée se termine à Kabouindi un accueil chaleureux réservé au couple Mbata l'on se croirait en pleine campagne électorale non, le moment n'est pas encore venu il s'agit plutôt d'une effervescence d'une population qui se reconnaît en leur leader naturel. Le secrétaire général du gouvernement Jean-Albert Ekumbaki lui aussi a sensibilisé la population de l'OMILA dans la province du Saint-Courou sur le programme de 145 territoires et le règlement des électeurs. Nous sommes à Lodja dans la province du Saint-Courou ici les routes sont en état de la brémade très avancée il faut s'armer de courage pour braver ces nids d'époules qui jonchent les parcours entre l'aéroport de Lodja jusqu'au centre-ville heureusement le programme des 145 territoires une fois exécuté va résoudre un certain nombre de problèmes. A l'OMILA dans les Saint-Courou aussitôt arrivé le secrétaire général du gouvernement de la République et autorité des références du parti Action pour le Peuple a sensibilisé sur l'importance du PLD 145 territoires pour le développement de la province avant de parler processus électorale pour Jean-Albert Okumbaye Kumbaki la province du Saint-Courou notamment l'OMILA devra disposer d'au moins deux sièges à la députation nationale compte tenu de son poids démographique plus important que d'autres territoires de la province du Saint-Courou l'OMILA n'a qu'un seul siège ce qui n'est pas normal et cela doit changer a-t-il martelé le président lui-même l'a dit au début de son mandat on ne voulait plus entendre trop de discours il faut être dans l'action mais pour accomplir cette vision il faut un instrument et APP qui est l'action pour le peuple c'est un instrument d'accomplissement de réalisation de la vision du chef de l'état en sa qualité en sa qualité d'autorité de référence de l'APP le secrétaire général du gouvernement a demandé à la population de l'OMILA de s'enrôler massivement pour donner un second mandat au président de la république Félix Antoine Tshiseké de Chilombo afin de lui permettre de parachever l'oeuvre de reconstruction nationale qu'il a amorcée en faveur du programme de 145 territoires Dans le casse-là et l'identification et le rendement des électeurs en vue des élections générales se poursuit seulement la ville de Tikapa à un faible taux d'enrôler c'est dans ce sens que le sénateur Muyamba John sensibilise la population de ce point du pays à s'enrôler massivement Venu passer ses vacances parlementaires à Tikapa son fève électorale et sa base naturelle le sénateur Muyamba John a été accueilli par cette marée humaine qu'il a obligé de faire le pied du poste de paillage de Kachongo jusqu'au stade de Didi Bumba où il a tenu un méga-mitting populaire pour sensibiliser la population de Tikapa de s'enrôler massivement afin d'accorder un second mandat au chef de l'état Félix-Antoine de Tshisekedi-Chulombo aux élections de décembre 2023 qui se profilent déjà à l'horizon et lui donnaient une majorité écrasante au niveau de nos deux chambres du parlement congolais face à la presse locale le sénateur Muyamba John s'exprime à ses termes Je suis sénateur mais pendant nos vacances parlementaires Je vais profiter de ces moments pour échanger avec les différentes couches sociales parmi celles-là qui m'ont qui m'avaient élu comme député national parce qu'à l'époque j'étais aussi député national et puis par contre c'est avec tout le monde J'en profite pour demander à celles-là qui n'ont pas encore il y a 4 délecteurs de faire vite comme on est dans les délais d'aller se faire enrôler Présent par l'exemple le sénateur Muyambangov John appelé sénateur sans frontières est allé s'enrôler à l'épée Michoni de Dibumba où il a obtenu sa carte d'électeur Les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa exécutés par la direction provinciale de l'EVD vont bon train et constatés par le directeur général Victor Toumba au terme de sa visite d'inspection sur différents chantiers de la capitale Gliatounakov Cette visite d'inspection des travaux en régie de réhabilitation de la voirie urbaine de Kinshasa effectuée vendredi 3 mars 2023 par les directeurs généraux de l'EVD a commencé sur l'avenir du tourisme dans la commune de Ngaliema Nous avons réci les instructions de son excellence monsieur le ministre d'Etat pour que cette route soit prise en charge très rapide Aujourd'hui c'était pour donner l'écho pour démarrer les travaux sur la chaussée Accompagné du directeur général adjoint Venam Roumé du directeur provincial de Kinshasa ingénieur Alain Chimbalanga Ntamwe et d'autres experts de l'OVD ingénieur Victor Toumba Chiquela s'est rendu ensuite sur les chantiers des avenues Ma Campagne et Tango Ma Campagne c'est que vont se faire concomitamment nous avons vu aussi dans le cadre des travaux de zéro trou nous avons vu les travaux qui se font sur ring 1 ring 2 et ring 3 et là avec l'entreprise DC nous avons vu que les travaux sont exécutés à plus ou moins 30% nous avons donné des instructions et à l'entreprise et à la DPK que ces travaux aillent de l'avant le boulevard Triomphal et l'avenir Gambela dans la commune de Kassavoumou ont aussi fait l'objet de cette visite la problématique de l'inondation au niveau de Triomphal et Asosa ça nous préoccupe et nous avons récivé des instructions précises de la part de notre ministre pour prendre en charge cette situation et c'est comme ça nous avons voulu commencer par les travaux dans ces missions enfin l'avenir de l'université à la hauteur des capellas a été le point de chute le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaka est avec une délégation de l'entreprise Thompson Broadcast ce lundi 6 mars 2023 venu manifester leur intérêt de collaborer avec la RDC au sujet de la migration vers la télévision numérique terrestre Suivez Des échanges autour de la manifestation d'intérêt sur la transformation et l'accompagnement dans la migration vers la télévision numérique terrestre au coeur de cette audience entre le ministre de la communication et les médias portes et paroles du gouvernement et cette délégation de l'entreprise Thompson Broadcast spécialisée dans la fabrication des émetteurs de télévision et de radio ainsi que le déploiement des réseaux de télévision à travers le monde Nous avons pu échanger avec le ministre sur les enjeux de ce projet l'aspect très stratégique de ce projet et surtout renforcer auprès du ministre notre soutien dans cet accompagnement et donc encore une fois dans cette manifestation d'intérêt que nous portons à ce projet en tant que société française Voilà que suscite la satisfaction du coordonnateur du comité national de la mutation à la télévision numérique terrestre au sujet de l'engouement que connaît l'appel aux soumissions depuis que le président Félix Tshisekedi chef de l'état avait mis le vœu de voir l'effectivité de la télévision numérique terrestre sur toute l'étendue de la RDC Avec la visite du président français qui est venue dernièrement avec le groupe d'investisseurs Thompson qui était un des soumissionnaires est venu sur place pour rencontrer monsieur le ministre Patrick Mouyaya Possédant une bonne connaissance de la RDC en matière de la télécommunication et opérant dans plusieurs pays francophones et anglophones Thompson Bocast espère de beaux jours dans sa future coopération avec la RDC C'est parti pour un mois les activités commémoratives de la journée internationale de la femme ont été finalement lancées évidemment ces activités qui vont s'étenir autour du thème éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et des filles en République démocratique du Congo vont se dérouler en majeure partie le 8 mars et ce dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme la ministre du genre famille et enfant Gisèle Naya qui a procédé au lancement officiel de ses activités commémoratives avait à ses côtés les représentants résidents d'ONU Femme Adama Moussa et la ministre provinciale du genre de Kinshasa Bernadette Mouadi on aura des renforcements des capacités des femmes il y aura des réunions il y aura des salons de différentes structures qui vont s'organiser et pourquoi pas il y a de marche et aussi il y aura plus la formation sur la participation politique de la femme parce que nous sommes dans une année électorale où il y a des enjeux électoraux la femme elle est en même temps électrice et en même temps candidate ces célébrations seront axées essentiellement sur les numériques afin de promouvoir une meilleure autonomisation de la femme et de la jeune fille Nommé au poste de directeur de protocole et ambassadeur itinérant du chef de l'état Bob Mbomba a rendu un bon hommage au président de la république au cours d'une soirée de gala Après son élévation au rang de directeur de protocole et ambassadeur itinérant du chef de l'état Félix Antoine Tiseki de Tchilombo Bob Mbomba a été reçu par les anciens de sa promotion dans une soirée de gala lui dédiée à l'hôtel Béatrice La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-doyen de la faculté des sciences sociales administratives et politiques de l'université de Kinshasa le chef des départements des relations internationales ainsi que tant d'autres professeurs et chefs des travaux ayant contribué à sa formation universitaire étaient de la partie En croire le professeur Omoyonga Onakudu Jean directeur de mémoire du nouveau nommé le protocole est au coeur de la diplomatie étant un service important indispensable pour la nation Si je suis là je suis l'homme le plus heureux et que nous pensons que le président va continuer à lui faire confiance et à donner qu'il lui a nommé dans son domaine Dans son speech Bob Mboba Encombe a rendu un vibrant hommage au chef de l'état pour sa nomination à cette haute fonction Je saisis cette occasion pour remercier le président de la république la confiance placée sur ma personne et en deuxième liée à la grande famille des sciences sociales administratives et politiques de l'Université de Kinshasa plus particulièrement le département des relations internationales nous sommes là pour accompagner le président de la république dans ses fonctions nous sommes esclaves du travail et promet de tout mettre en oeuvre pour rendre de bons et loyaux services à la nation Après avoir obtenu l'attitude auprès de la ministre de la justice le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a procédé au lancement officiel de la session de formation des officiers de police judiciaire à compétences limitées pour une mission de contrôle sur terrain déjà amorci Consécutivement à la récente concertation qu'a eue les DG de la RSP avec la ministre national de la justice et garde de sceaux que se déroule aujourd'hui la cérémonie de lancement officiel de la session de formation et de remise à niveau des anciens officiers de police judiciaire à sermenter associés aux nouveaux candidats qui seront suffisamment outillés par le magistrat du parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombay sous la supervision du procureur de la république près le TGI-Gombay Dans son adresse du jour le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC l'honorable Miguel Catem Cachal a souligné que cette formation intervient donc en prélude de la grande mission imminente de contrôle sur terrain pour que la loi sur la sous-traitance ne puisse souffrir d'aucune violation de ses dispositions Nous poursuivons Nous poursuivons jusqu'à ce jour la mise en place des balises pour une application efficace et efficiente de la loi numéro 17 barre 001 du 8 février 2017 En présence du PCA de cet établissement public la DG adjointe de la RSP et les représentants du ministre d'Etat de la Justice et garde des Sceaux le numéro 1 de la RSP a donné le go de cette session de formation Je ne préclore cette allocution sans remercier les autorités de la République qui ont impulsé et accompagné le travail de la RSP Je citerai au premier rang son excellence M. Félix Antoine Kiseke Di Tulumo président de la République chef de l'Etat Ensuite son excellence M. le Premier ministre chef du gouvernement M. Saman Nukonde Kemi Je n'oublie pas son excellence M. les ministres d'Etat Estache Mouyanzi Moubembe ministre des tutaires de la RSP Sur ce je déclare ouverte la formation d'OPJ en faveur des cadres et agents de l'ARSP Ainsi je ferai l'assiette Applaudissements Il s'y est de signaler que c'est la salle panorama du fleuve Congo hôtel de Kinshasa qui abrite ses assises qui partiront du 3 au 16 mars 2023 Et dans le Congo central pour terminer sachez que la bourgogomestre de Nzanza et son adjoint ont initié une campagne de sensibilisation de la population contre les salubrités à travers le Salongo et aussi contre la reprudescence du phénomène Koulouna dans cette municipalité Une campagne de proximité qui vise double objectif D'abord la salubrité à travers le Salongo chaque samedi et ensuite la lutte contre le banditisme urbain appelé phénomène Koulouna Cette itinérance permet aux autorités locales de sensibiliser d'appeler la population du quartier Banana dans la commune de Nzanza non seulement à s'éner leur milieu mais aussi de dénoncer tout complice ou tout Koulouna pour ainsi ensemble éradiquer ces phénomènes qui sèment l'insécurité Nana Esternello et Michel Minguelé invitent la population à une prise de conscience On a vraiment sensibilisé la population par rapport au Koulouna qui puisse dénoncer tous les actes de Koulouna Nous sommes en train de faire des itinérances dans tous les quartiers de la commune de Nzanza Aujourd'hui on était dans le quartier Banana où on a sensibilisé la population par rapport à l'insalibrité qui règne dans la commune mais aussi et surtout pour le problème de l'insécurité Il y a récru de sens de ces phénomènes Koulouna et nous sommes en train de sensibiliser la population à travailler ensemble avec nous pour éradiquer ce phénomène Partie du son Banana en passant par le marché Pompage Nana Esternello et Michel Minguelé ont fini leur tournée par la visite de la famille endeuillée par les Koulouna causant la mort d'une fille d'une vingtaine d'année Patrick Bapuila Jonathan Balama a réalisé ce journal merci de nous avoir suivis merci également à Emile Zola Guilhem Coco Henri Alimassi Alain Sodi pour avoir assuré la partie technique je vous retrouve donc tout à l'heure à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée au revoir et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada